Chapitre 25 Jack et Wolf vont en enfer Il fallait qu'ils décollent du rez-de-chaussée. Jack se concentra là-dessus plutôt que sur la question de savoir s'il serait capable ou non de décoller. Ce serait plus simple de partir de la chambre, mais le misérable petit kajibi que Wolf et lui partageait se trouvait au deuxième étage, à quinze mètres de haut. Jack ne savait pas exactement à quel point la géographie et la topographie des territoires correspondaient à celle de l'Indiana, mais il n'allait pas prendre le risque de se rompre le coup. Il expliqua à Wolf la marche à suivre. « Tu comprends ? » « Oui, » répondit Wolf apathique. « Alors redis-le-moi, vieux. Après le petit déjeuner, je vais aux toilettes en face de la salle commune. J'entre dans le premier box. Si personne ne remarque que je suis parti, tu me rejoindras et nous retournerons dans les territoires. C'est ça, Jackie ? » « Tout à fait, » acquiesça Jack, qui posa la main sur l'épaule de Wolf et la serra. Wolf sourit de son air triste. Jack hésita avant d'ajouter « Je suis désolé de t'avoir entraîné là-dedans. Tout est de ma faute. » « Non, Jack ! » objecta gentiment Wolf. « Nous allons tenter le coup. Peut-être. » Une brève lueur d'espoir sembla briller dans les yeux de Wolf. « Oui, » dit Jack. « Peut-être. » Jack était trop angoissé pour avoir faim. Mais il se dit qu'il pouvait attirer l'attention s'il ne mangeait pas son petit déjeuner. Aussi se gava-t-il d'œuf et de pommes de terre au goût de sciure, faisant même un sort à un bout de bacon graisseux. Le temps s'était enfin éclairci. Il avait gelé pendant la nuit, et les cailloux du champ du bout ressembleraient à des chapelets de scories incrustées dans du plastique durci. Emporter les assiettes à la cuisine. Permission aux garçons de regagner la salle commune, tandis que Sonny Singer, Hector Bast et Andy Warwick prenaient les consignes du jour. Ils s'assirent au hasard, l'air absents. Pedersen avait un nouvel exemplaire de la revue publiée par l'organisation de Gardener, Le Soleil de Jésus. Il tournait distraitement les pages, levant les yeux de temps à autre pour surveiller ses troupes. Wolf interrogea Jack du regard. Celui-ci hocha la tête. Wolf se leva et sortit pesamment de la pièce. Pedersen leva les yeux, vit Wolf traverser le hall et pénétrer dans les étroites latrines d'en face, puis se replongea dans sa revue. Jack compta jusqu'à soixante et s'obligea à compter deux chefs jusqu'à soixante. Ce furent les deux minutes les plus longues de sa vie. Il avait horriblement peur que Sonny et Heck reviennent dans la salle commune et ordonnent aux garçons de rallier les camions, et ils voulaient aller aux toilettes avant que cela ne se produise. Mais Pedersen n'était pas idiot. Si Jack suivait Wolf de trop près, Pedersen suspecterait quelque chose. Finalement, Jack se leva et traversa la pièce en direction de la porte. Celle-ci semblait incroyablement loin, et ses pieds en plomb lui donnaient l'impression de ne pas avancer. On aurait dit une illusion d'optique. Pedersen dressa la tête. « Où vas-tu, Morveux ? » « Aux toilettes, » répondit Jack. Sa langue était sèche. Il avait entendu dire que sous l'effet de la peur, les gens avaient la bouche sèche. Mais la langue ? « Ils vont remonter dans une minute, » déclara Pedersen en opinant du chef, vers le fond du hall, où l'escalier descendait à la chapelle, au studio et au bureau de Gardener. « Tu ferais mieux de te retenir pour arroser le champ du bout. » « Il faut que j'aille chier, » insista désespérément Jack. « Sûr ? Et peut-être que toi et ton gros bonnet de copain m'est bien vous branler un peu ensemble avant de commencer la journée, rien que pour vous mettre en forme. Va te asseoir. » « Eh ben vas-y alors, » lança Pedersen avec mauvaise humeur. « Ne reste pas planté là à Gindre. » Il retourna à sa revue. Jack traversa le hall et disparut dans les toilettes. Wolf avait choisi le mauvais box. Il était au milieu de la rangée, ses gaudillots éculés reconnaissables sous la porte. Jack poussa le battant. À eux deux, il n'y avait plus de place, et Wolf dégageait une odeur forte, nettement animale. « Ok, » dit Jack. « Essayons ! » « Jack, j'ai peur ! » Jack émit un rire chevrotant. « Moi aussi j'ai peur. Comment on... » « Je ne sais pas. Donne-moi tes mains. » Cela paraissait un bon début. Wolf mit ses mains velues, des pattes pour ainsi dire, dans celles de Jack, lequel sentit aussitôt une force surnaturelle coulée en lui. La force de Wolf n'avait donc pas disparu, finalement. Simplement, elle s'était enfouie, comme une source s'enfouie parfois lors d'une saison furieusement torride. Jack ferma les yeux. « Je veux y retourner, » dit-il. « Je veux y retourner. » Wolf, aide-moi. « Oui, » souffla Wolf. « Je le ferai si je peux. » « Wolf ! » « Maintenant. » « Ici et maintenant. » Jack étreignit plus fort les battoirs de Wolf. Il flairait l'odeur du Lysol. Quelque part, il entendit passer une voiture. Le téléphone sonna. « Je bois l'élixir magique, » pensa-t-il. « Dans ma tête, je le bois. » « Ici et tout de suite, je le bois. » « Je le renifle. » « Si noir et si épais. » « Et nouveau, je reconnais son goût. » « Je sens ma gorge se serrer. » Comme le goût lui emplissait la gorge, le monde vacilla sous leurs pieds et tout autour. « Jacky, ça marche ! » s'écria Wolf, ce qui ébranla sa farouche concentration. Durant un instant, il saisit que ce n'était qu'un truc, comme d'essayer de s'endormir en comptant les moutons, et le monde se stabilisa de nouveau. L'odeur du Lysol reflua. Vaguement, il entendit une voix plaintive répondre au téléphone. « Oui, allô, qu'est-ce que c'est ? » « Peu importe. Ce n'est pas un truc, pas du tout. C'est magique. C'est magique, et je l'ai déjà fait quand j'étais petit, et je peux le refaire. » Speedy l'a dit. Ce chanteur aveugle boule de neige l'a dit aussi. « L'élixir magique est dans ma tête. » Il y jeta toute sa force, toute sa volonté, et l'aisance avec laquelle il décollèrent fut stupéfiante, comme si un orion décoché à un bloc de granit heurtait à la place un décor de papier mâché, adroitement peint, en sorte que le cou qui aurait dû vous briser les jointures ne rencontrait pas la moindre résistance. À Jack, qui gardait les paupières hermétiquement closes, il sembla que le sol s'éboulait d'abord sous ses pieds, avant de disparaître complètement. « Oh merde, nous allons tomber ! » pensa-t-il atterré. Mais ce ne fut pas réellement une chute. Seulement un léger dérapage. Un instant plus tard, Wolf et lui se tenaient fermement dans la poussière, et non plus sur le dur carrelage des toilettes. Un relant de soufre mélangé à des odeurs d'égout les submergea. C'était une véritable puanteur, et Jack perdit tout espoir. « Jason, qu'est-ce que ça sent ? » j'ai mis Wolf. « Oh Jason, quelle odeur ! Je ne peux pas rester ici, Jackie ! Je ne peux pas ! » Jack ouvrit brusquement les yeux. Au même moment, Wolf lui lâcha les mains et s'avança à l'aveuglette, les yeux toujours hermétiquement clos. Jack remarqua que le treillis mal coupé de Wolf et sa chemise à carreaux avaient cédé la place à la combinaison hoche-coche que Jack avait vue à l'origine sur le dos de l'immense berger. Disparu les lunettes à la John Lennon, et Wolf allait droit vers le bord d'un précipice à un mètre environ. « Wolf ! » Il se rua sur Wolf et lui passa les bras autour de la taille. « Wolf, non ! » « Jackie, je ne peux pas rester ! » génie Wolf. « C'est une fosse, une des fosses que Morgan a ouvertes. Oh, je sais que c'est Morgan, je le sens à l'odeur ! » « Wolf, il y a une falaise, tu vas tomber ! » Les yeux de Wolf s'ouvrirent. Sa mâchoire s'allongea quand il vit le gouffre en fumée qui s'ouvrait sous leurs pieds. Au fin fond de ses profondeurs brumeuses, luisaient un brasier rouge, tel un œil infecté. « Une fosse ! » génie Wolf. « Oh, Jackie, c'est une fosse ! Fourneau du cœur noir en bas, cœur noir au centre du monde. Je ne peux pas rester, Jackie. C'est la pire chose qui existe. » Tandis que Wolf et lui se tenaient au bord de la fosse, contemplant l'enfer en bas ou le cœur noir au centre du monde. La première pensée rationnelle de Jack fut que la géographie des territoires et celle de l'Indiana n'était pas pareille. Au foyer du soleil, il n'y avait pas d'endroit correspondant à cette falaise, à cette fosse hideuse. « À un mètre à droite, » pensa Jack, soudain malade d'horreur. « Cela suffisait. Juste un mètre à droite. Et si Wolf m'avait écouté ? » Si Wolf avait écouté Jack, ils auraient décollé du premier box. Et ce faisant, ils auraient atterri dans les territoires, passé le bord de la falaise. Les jambes en coton, il s'agrippa de nouveau à Wolf, cette fois en quête d'un appui. Wolf le soutint machinalement, ses yeux agrandis tournant à l'orange. Sa figure offrait un mélange de peur et de consternation. Cela ressemblait à l'immense mine de Molybden à ciel ouvert qu'il avait visité avec sa mère quand ils avaient séjourné dans le Colorado trois hivers auparavant. Ils étaient allés à Vail pour skier, mais un jour il faisait trop froid pour ça, et donc ils avaient fait une excursion en quart jusqu'à la mine de Molybden des Continental Minerals, près de la petite ville de Seindwinder. « Ça m'évoque la géhenne, Jackie ! » avait-elle dit, et tout en regardant dehors par la vitre frangée de givre, son visage était devenu triste et rêveur. « Je souhaite qu'il ferme ses lieux jusqu'au dernier. Il tire de la terre le feu et la destruction. C'est vraiment la géhenne. » Des pépanaches d'une fumée suffocante montaient du tréfonds de la fosse. Ses parois étaient veinées de larges filons d'un quelconque métal vert toxique. Elle mesurait peut-être 800 mètres de diamètre. Une route descendait en spirale le long du pourtour interne. Jackie y apercevait des silhouettes en train de s'exprimer dans les deux sens. C'était un genre de prison tout comme le foyer du soleil, avec des prisonniers et des geôliers. Les prisonniers étaient nus, harnachés par deux à des carrioles rappelant les pousse-pousse, des carrioles remplies d'énormes tas de ce minerai vert d'aspect huileux. Leurs visages étaient des bois grossiers. Burinés, burinés par la souffrance. De gros ulcères rouges suintaient de leur peau noircie dessus. Les gardiens s'agitaient alentour, et Jack vit avec stupeur que ce n'était pas des humains, ni de près ni de loin. Ils étaient tordus et bossus. Leurs mains tenaient plutôt de la serre et leurs oreilles pointées comme celles de M. Spock. Mince, ce sont des gargouilles, pensa-t-il. Tous ces monstres de cauchemars sur les cathédrales de France. Maman possédait un livre, et j'ai bien cru que nous allions devoir les voir toutes d'un bout de pays à l'autre. Mais elle y a renoncé quand j'ai fait un mauvais rêve et mouillé mon lit. Venait-elle d'ici ? Quelqu'un les a-t-il vus ici ? Un contemporain du Moyen-Âge qui aurait sauté le pas, vu cet endroit et cru qu'il avait une vision de l'enfer ? Sauf qu'il ne s'agissait pas d'une vision. Les gargouilles brandissaient des fouets, et par-dessus le fracas des roues et le craquement régulier des pierres sous l'effet de la chaleur, Jack les entendait claquer et siffler. Pendant que Wolf et lui regardaient, une équipe d'hommes s'arrêta presque en haut de la route, tête baissée, avec les tendons du cou saillant comme des cordes, les jambes tremblantes d'épuisement. La monstruosité qui les gardait, une créature contrefaite, avec un pagne entortillé, autour des cuisses, et une crête irrégulière de crins raides hérissant son échine décharnée, abattit son fouet à droite et à gauche, les houspillant dans un langage strident, suraigu, qui taraudait les tympans de Jack. Celui-ci distingua les mêmes perles d'argent qui décoraient le fouet d'Osmonde, et le temps d'un battement de cils, le bras d'un prisonnier avait été lacéré, et la nuque d'un autre réduite en lambeaux. Les hommes gémirent et repartirent de l'avant, leur sang formant taches dans le crépuscule jaunâtre. La créature hurlait et baragouinait, et son bras droit, plaqué de métal gris, s'agitait en faisant tournoyer le fouet au-dessus des têtes des esclaves. Avec une dernière saccade mal assurée, ils amenaient la carriole au sommet, sur le plat. L'un d'eux tomba à genoux, épuisé, et la poussée de l'engin l'envoya à plat ventre. Une des roues lui passa sur le dos. Jack entendit le bruit que fit la colonne vertébrale du prisonnier quand elle se brisa. On aurait dit le coup de pistolet du starter. La gargouille hurla de rage lorsque la carriole branla, puis versa, éparpillant son chargement sur le sol aride, crevassé, craquelé en haut de la fosse. En deux puissantes foulées, il se rua sur le malheureux à terre et leva son fouet. Au même moment, le moribond leva la tête et regarda Jack Sawyer droit dans les yeux. C'était fer de Janklow. Wolf aussi le reconnut. Tous deux se blottirent l'un contre l'autre et repassèrent de l'autre côté. Ils se retrouvèrent dans un endroit fermé, minuscule. Des toilettes, en fait. Et Jack pouvait à peine respirer parce que les bras de Wolf le serraient à l'étouffée. En outre, l'un de ses pieds nageait dans l'eau. Sans le vouloir, il avait réussi à atterrir avec une jambe au fond d'une cuvette de WC. « Oh, génial ! Des choses pareilles n'arrivent jamais à Conan le barbare ! » pensa tristement Jack. « Jack, non ! Jack, non ! La fosse ! C'était la fosse ! Non ! Jack ! » « Arrête ! Arrête, Wolf ! On est de retour ! Non ! Non ! Hum ! » Wolf s'interrompit, ouvrit lentement ses yeux. « De retour ? » « Tu peux me croire, ici et maintenant. Alors lâche-moi ! Tu m'écrases les côtes et en plus mon pied est coincé dans ce fichu... » La porte entre les toilettes et le hall s'ouvrit avec fracas. Elle heurta le mur carrelé suffisamment fort pour faire voler en éclats la vitre en verre dépolie. La porte du box se rabattit. Andy Warwick risqua un œil et jeta quatre mots méprisants, vengeurs. « Espèce de sale pédé ! » Saisissant un Wolf ahuri par le devant de sa chemise à carreaux, il le tira à l'extérieur. Le pantalon de Wolf s'accrocha au couvercle en acier du distributeur de papier hygiénique et arracha du mur l'appareil entier. Le rouleau de papier se détacha et se mit à dévider sur le sol. Warwick envoya Wolf bouler dans les lavabos qui se trouvaient juste à la bonne hauteur pour l'atteindre au parti. Wolf s'écroula par terre en se tenant le bas-ventre. Warwick se retourna vers Jack et Sonny Singer apparut à son tour sur le seuil. Il tendit le bras et agrippa Jack par le plastron. « Très bon, espèce de tante ! » commença Sonny, qui n'alla pas plus loin. Depuis que Wolf et lui avaient été coffrés en cet endroit, Sonny Singer traînait toujours dans les pattes de Jack. Sonny Singer avec ses figures sombres et rusées, qui voulaient tant ressembler au révérend Gardener, et le plus tôt possible. Sonny Singer qui avait inauguré le charmant qualificatif de Morveux. Sonny Singer de qui venait indubitablement l'idée de pisser dans leur lit. Jack envoya son point droit sans l'agiter frénétiquement à la manière d'Eggbast, mais d'un simple et puissant mouvement du coude. Son point rencontra le nez de Sonny. Il s'ensuivit un craquement perceptible. Jack éprouva un instant de satisfaction si parfaite qu'il touchait au sublime. « Là ! » s'écria Jack, qui tira enfin son pied des WC. Un large sourire se peignit sur sa figure, et il s'adressa en pensée à Wolf de toutes ses forces. « Nous ne nous débrouillons pas mal, Wolf. Tu as brisé la main d'un de ces salauds, et moi j'ai cassé le nez à un autre. » Poussant des cris d'orfraie, Sonny chancela en arrière, du sang giclant entre ses doigts. Jack sortit du boxe, ses points tendus devant lui, en une assez bonne imitation de John L. Sullivan. « Je t'avais dit de faire attention, Sonny. Maintenant à moi de t'apprendre à chanter l'Alléluia. » « Ech ! » hurlait Sonny. « Andy ! Kazé ! Au secours ! » « Sonny, tu n'as pas l'air rassuré ? » ironisa Jack. « Je me demande pourquoi. » Alors quelque chose, comme un mur de briques, s'abattit sur sa nuque, le projetant dans un des miroirs au-dessus des lavabos. Si ça avait été du verre, il aurait explosé en blessant gravement Jack, mais tous les miroirs étaient en acier poli. Il ne devait pas y avoir de suicide au foyer du soleil. Jack arriva à lever un bras, ce qui amortit un peu le choc, mais il ne se sentait pas moins étourdi quand il pivota pour voir Ech Bast en train de ricaner. Celui-ci l'avait frappé avec le plâtre de sa main droite. Tout en regardant Ech, une énorme et effroyable conclusion s'imposa brusquement à son esprit. « C'était toi ! » « Ça m'a fait un mal d'enfer ! » dit Ech, tenant sa main blessée de la main gauche. « Mais ça valait le coup, morveux ! » Il fit mine d'avancer. « C'était toi ! C'était toi qui t'acharnais sur Ferde dans l'autre monde, jusqu'à le fouetter à mort ! C'était toi la gargouille ! C'était ton double ! » Une rage aussi brûlante que la honte submergea Jack. Comme Ech venait à sa portée, Jack s'adossa au lavabo, s'y cramponna des deux mains et lança en l'air ses deux pieds. Lesquels atteignirent Ech Bast en pleine poitrine et l'envoyèrent promener dans le box resté ouvert. Le soulier qui, lors du voyage de retour, s'était fiché dans la cuvette des WC, laissa une belle empreinte mouillée sur le pull blanc à col roulé. L'air ahuri, Ech s'effondra dans le cabinet au milieu des éclaboussures. Son plâtre résonna contre le carrelage. À présent, d'autres se précipitaient sur les lieux. Wolf tâchait de se relever, les cheveux pendants sur sa figure. Une main toujours plaquée sur son nez sanguinolent, Sony avançait vers lui, dans l'intention manifeste de le rouer de coups de pied. « Ouais, essaie un peu de le toucher, Sony ! » dit Jack doucement, et Sony se fit tout petit. Jack attrapa Wolf par un bras et l'aida à se remettre debout. Il vit comme dans un rêve que Wolf était redevenu plus velu que jamais. La situation devient trop stressante pour lui. Elle provoque sa métamorphose. « Seigneur, cela ne finira donc jamais, jamais, jamais. » Wolf et lui se reculèrent loin des autres, Warwick, Pedersen, Peabody, Singer, vers le fond des toilettes. Ech émergeait du box où l'avait expédié Jack, et celui-ci nota une chose au passage. Ils avaient décollé du quatrième box de la rangée. Or, Ech Bast sortait du cinquième. Ils s'étaient déplacés dans l'autre monde, juste assez pour revenir dans un box différent. « Ils étaient en train de se sodomiser là-dedans ! » cria Sony d'une voix assourdie et nazillarde. « Le retardé, le joli cœur ! Warwick et moi, on les a surpris la bite à l'air ! » Les fesses de Jack effleurèrent le carrelage froid. Nulle part où s'enfuirent. Il lâcha Wolf qui s'affaissa, hébété et pitoyable, et leva ses poings. « Allez ! » dit-il. « À quel tour ? Tu vas te battre contre nous tous ? » demanda Pedersen. « S'il le faut, oui ! » répondit Jack. « Qu'allez-vous faire ? M'écarteler au nom de Jésus ? Allez ! » Une trace de malaise sur la figure de Pedersen, un signe de peur bleue sur celle de Cazet. Ils s'arrêtèrent. Vraiment, ils s'arrêtèrent. Jack connut un instant de folle espoir. Les gamins le fixaient, aussi mal à l'aise que des hommes regardant un chien enragé, qui peut être abattu, mais qui peut aussi mordre quelqu'un avant. « Écartez-vous, les garçons ! » intervint une voix mielleuse, sonore, et tous de reculer docilement, un air de soulagement illuminant leurs traits. C'était le révérend Gardeneur. Le révérend Gardeneur saurait comment agir. Celui-ci s'approcha du duo acculé au mur. Vêtu ce matin d'un pantalon sombre et d'une chemise en satin blanc avec des manches amples à la bayronne, il portait sa mallette à piqûre. Il regarda Jack et soupira. « Sais-tu ce que dit la Bible sur l'homosexualité, Jack ? » Jack lui montrait les dents. Gardeneur hocha tristement la tête, comme s'il s'y attendait. « Eh bien, tous les garçons sont vilains ! » déclara-t-il. « C'est axiomatique ! » Il ouvrit la mallette. La seringue étincelait. « Je pense néanmoins que toi et ton ami vous exerciez à des choses encore pires que la sodomie, » reprit Gardeneur de son mieleton de reproche. « À aller dans des endroits réservés à vos supérieurs et aînés, par exemple. » Sonny Singer et Hector Bast échangèrent un regard étonné, gêné. « Je pense qu'une bonne part de ce mal, de cette perversité est de ma faute. » Il exhiba la seringue. Il jeta un coup d'œil, puis sortit une fiole. Tendant sa mallette à Warwick, il remplit sa seringue. « Je n'ai jamais voulu contraindre mes garçons à la confession. Mais sans confession, il ne peut y avoir de conversion au Christ. Et sans conversion, le mal continue à croître. Aussi bien que je le regrette profondément, je crois que le temps de demander est passé, et qu'est venu le temps d'exiger, au nom du Seigneur. Pedersen, Peabody, Warwick, casez, attrapez-les. » Sur son ordre, les garçons se précipitèrent comme autant de chiens dressés. Jack flanqua un coup à Peabody avant de voir ses mains immobilisées. « Laissez-moi le saunier ! » brailla Sonny, avec son nouvel accent nazillard. À coups de coude, il se faufila à travers la foule des gamins éberlués, les yeux étincelants de haine. « Je veux le saunier ! » « Pas maintenant ! » trancha Gardener. « Plus tard, peut-être. Nous prierons d'abord, n'est-ce pas, Sonny ? » « Ouais. » L'éclat de son regard était devenu nettement fiévreux. « J'avais brillé toute la journée. » Tel un homme qui finit par se réveiller après un très long somme, Wolf regarda autour de lui en grognant. Il vit qu'on tenait Jack, vit aussi l'aiguille de la seringue, et décrocha de Jack le bras de Pedersen, comme si c'était le bras d'un enfant. Un rugissement étonnamment puissant jaillit de sa gorge. « Non ! Lâchez-le ! » Gardener pirouetta vers l'angle aveugle de Wolf, avec une grâce naturelle qui rappela à Jack Osmond s'en prenant au chartier dans cette cour d'écurie boueuse. L'aiguille miroita avant de plonger. Wolf virevolta, mugissant comme si un temps l'avait piqué, ce qui, en un sens, venait de lui arriver. Il tenta un geste vers la seringue, mais Gardener esquiva adroitement le cou. Les garçons qui assistaient à la scène avec la passivité typique du foyer se mirent alors à refluer en masse vers la sortie, l'air terrifié. De voir Wolf, le grand benet, dans une rage pareille, ne les intéressait aucunement. « Lâchez-le ! Lâchez ! Lâchez ! » « Wolf ! Jack ! Jackie ! » Wolf le regarda avec des yeux effarés, qui, tels d'étranges caléidéoscopes, passèrent d'une oisette à l'orange, puis au rouge foncé. Il tendit ses mains poilues vers Jack, tandis qu'Hector Bast se glissait derrière lui et l'envoyait au sol d'une bourrade. « Wolf ! Wolf ! » Jack contemplait son ami avec des yeux humides, révolté. « Si tu l'as tué, espèce de fils de pute ! » « Chut, monsieur Jack Parker ! » lui murmura Gardener à l'oreille, et Jack sentit une piqûre d'aiguille dans son bras. « Taisez-vous maintenant. Nous allons verser un peu de soleil dans votre âme. Et peut-être verrons-nous alors, si ça vous dit, de pousser une pleine charrette sur la route en spirale. Chantez avec moi Alléluia ! » Ce dernier mot l'accompagna dans les ténèbres de l'oubli. Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Tout début !